Retrouvez vos émissions préférées Equality sur le site www.equality-radio.fr Equality, c'est votre émission contre les discriminations et pour l'égalité. L'union fait la force. Equality, le débat. Alors, le débat du jour, on va parler encore d'un sujet qui nous a été inspiré de l'émission C'est mon choix. Ça concerne les looks. Alors, quand je dis look, ça peut être la coiffure ou les vêtements. Déjà, je précise, chacun doit s'habiller comme il veut. C'est clair. Toi, tu t'habilles que classique. Oui. Et est-ce que tu as des réflexions pour autant au retour ? Non. On ne te critique pas ? Tu pourrais mieux t'habiller, des trucs comme ça ? Non, même pas. Bon. Et au niveau de la coiffure ? Bah, je suis simple. Je reste... Tout le temps ? Tu as toujours été simple ? Ouais. Non, enfin, c'est pas vrai. Heureusement qu'on se connaît depuis 20 ans. Moi, je me souviens à une époque, quand tu avais des époques rebelles, tu avais une espèce de crête. Je m'en souviens de celle-là. Tu avais une jolie crête. Pourquoi ? Selon... On dirait qu'on fait la coiffure selon, on va dire, l'humeur ou selon la personnalité du moment. Je me trompe ou pas ? C'est peut-être ça. Je sais pas. Tu ne sais pas. Bah, quand tu avais fait le look hiroquois, c'était pas... Avec la crête, c'était un petit peu selon ton humeur du moment. Ouais, c'était parce que c'était pour un changement... J'étais en mode rebelle et... Donc, qui dit rebelle, dit forcément, il faut que je change de coiffure. Et donc, quand t'as une personnalité calme, tu te mets simple. Ouais. Et quand t'es déprimé, tu laisses pousser les cheveux, tu les laisses long. Ouais. Donc, je peux continuer comme ça, selon la personnalité du moment, selon l'humeur du moment aussi ? Ouais, selon l'humeur et... Mais est-ce que quelque part, ça ne... Est-ce que ça fait du... Est-ce que des fois, il y a du laisser aller quand on déprime tout ça ? Ouais, il y a du laisser aller, ouais. Est-ce que c'est bon pour ton image ? Est-ce que c'est bon pour ton bien-être ? Non. Des fois, on s'habille selon... Voilà, pour valoriser notre image. Quand on fait des coiffures, c'est aussi pour valoriser son image. Il y en a qui font le contraire. Il y en a qui se dévalorisent, selon l'humeur, selon le... Selon l'état aussi, l'esprit, etc. Bon, c'est triste. Là, quand tu es arrivé en juillet, tu avais les cheveux longs. Hein ? C'est quoi ? C'est laissé aller. Mais pour quel motif ? Parce que j'avais un ras-le-bol. Avec quoi ? Un ras-le-bol de couper les cheveux ? Non, je n'avais pas trop envie. J'avais... Ouais, je n'avais pas trop envie. Je n'étais pas dans... Je n'étais pas dans ma période... Maintenant, je vais te poser une question. J'étais plus dans ma période déprime. Ouais, mais justement, je vais te poser une autre question différemment. Parce que ça va être le sujet dans deux minutes. Hein ? Imaginons, demain, tu avais... Imaginons, tu cherches un emploi. Est-ce que tu te présenterais avec les cheveux comme tu m'as montré il y a un mois et demi ? Non, quand même pas. Parce qu'il y a... Est-ce que tu te présenterais avec le t-shirt que tu as en ce moment ? Euh... Je ne vois pas ce qu'il a. Non, mais c'est une question. Je te demande juste ton avis. Je ne te demande pas... Ouais, je ne sais pas. Tu te s'habillerais simple ? Il n'y a pas aussi un minimum de respect à avoir avec l'interlocuteur, avec la personne que tu rencontres ? Ouais, si, ouais, je pense que... Ouais, je pense que je ferais un effort. Un minimum d'effort. Bon. Là, les cheveux, on était obligé de les couper. Tu vois, par exemple, tu as le laissé aller aussi au niveau de la barbe. Je ne sais pas pourquoi tu fais ça, mais ça te rend plus le boucle plus blanc que blanc. Mais voilà, quoi. Malheureusement, il faut aussi... Il y a aussi une histoire de bien-être. On s'habille et on se coiffe comme on veut, selon notre bien-être. Mais si c'est pour se laisser aller, c'est pas forcément bon pour son image. Et pourtant, il s'est passé quelque chose cette année et même l'année dernière. J'ai appris quelque chose. Sachez que la coiffure est devenue une source de discrimination. Et attention, mieux que ça, c'est limite votée dans la loi des discriminations. Tu le savais ou pas, ça ? Non. Bon, je vais d'abord faire le sujet. Après, on en débattra si tu veux. Non. Donc, une loi contre la discrimination capillaire a été proposée en 2023. Une loi qui n'ajouterait que quelques mots pour prendre en compte les cheveux dans les facteurs de discrimination. Donc, un grand pas pour ceux qui ont décidé de garder les cheveux texturés au naturel, surtout en entreprise. Donnons un exemple. Dans un salon de coiffure au hasard, qui se nomme Boucle d'Ébène, ici, tout le monde a choisi de garder ses cheveux au naturel. Avec des tresses, une coupe à fraude, Bantunots, je suis désolé pour les noms, Lox aussi, les vanilles, les boucles lâchées, qui sont le mot d'ordre. Donc, depuis 13 ans dans ce salon, la gérante a ouvert un salon de coiffure où le défrisage, l'intération chimique du cheveu pour le rendre lisse n'a pas sa place. Dure pourtant d'assumer un cheveu considéré comme différent dans le cadre professionnel. Par exemple, Célia, qui est cadre dans la finance pour une compagnie aérienne, est venue pour trouver une coupe où ses cheveux pourraient être libres et fonctionner dans son bureau. Elle a dit ceci, Célia, Elle a dit, Naturellement, je les attache tout le temps, un peu comme si je voulais les cacher. C'est le cas aussi pour les quelques collègues qui ne sont pas défrisés. Le cas est rare, mais les coiffeuses de boucle d'Ébène accueillent généralement des clients qui demandent le contraire. Les cheveux au naturel, pour eux, ce n'est pas coiffé. Ça, c'est ce qu'a raconté aussi un employé. Donc, souvent, quand des clientes viennent pour demander une coiffure professionnelle dans leur tête, c'est quelque chose de lisse, de bien structuré, et je dirais quelque chose qui camoufle. Selon une étude de Dove et de LIC, le réseau social professionnel qui est publié en 2023, deux tiers des femmes noires changent de coiffure pour un entretien de boche, majoritairement pour des cheveux lissés. C'est terrible d'entendre ça. Maintenant, pour trouver un emploi, sachez, il faut dire les choses. Il faut apparemment plaquer les cheveux. Donc voilà pourquoi on parle aujourd'hui de discrimination capillaire. Les cheveux texturés ne sont pas professionnels. C'est un cliché qui est à la vie dure. La même étude révèle que les cheveux des femmes noires ont 2,5 fois plus de chances d'être considérées comme peu professionnelles. Dès la recherche de son premier emploi, Noémie y a été confrontée. « La conseillère de France Travail m'a recommandé d'attacher mes cheveux vers le bas, de les cacher sur ma photo de CV pour que ça fasse plus professionnel. » Voilà, c'est de mieux en mieux. Donc un conseil commun dans le marché du travail puisque le cheveu joue un rôle dans l'accès du travail. On va faire une parenthèse là-dessus. « Depuis quand un conseiller... » Alors à l'époque, c'était Pôle emploi, maintenant c'est France Travail. « Depuis quand ils ont conseillé autrui par rapport à leur coiffure de cheveux ? » De quel droit d'ailleurs ? « Normalement, ils n'ont pas le conseiller. » « Ça ne se fait pas ça ? » « Non. » « Depuis quand maintenant les conseillers Pôle emploi réclament d'être bien coiffés pour les entretiens d'embauche ? » Mais ce n'est pas leur rôle. Le but de l'entretien d'embauche, on s'en fout de la coiffure. Peut-être dans certains métiers, je pense par exemple au secrétariat, peut-être dans certains métiers très visuels, etc. Bon, d'accord, l'apparence compte, je comprends. Mais je suis désolé, depuis quand quiconque a le droit de dire « Il faut vous coiffer comme ça, il faut plaquer les cheveux. » Mais attendez, il faut les rendre les cheveux lisses. Et de quel droit ? C'est nouveau ça ? Tu imagines, tiens, demain, tu vas à Pôle emploi. Pôle emploi, France Travail aujourd'hui. On te dit, par exemple, t'imagines si on avait tes cheveux longs comme il y a un mois et demi. On te dirait, il faudrait vous couper les cheveux. Tu réagis comment ? Tu leur dirais quoi ? Je les envoie se faire foutre. Oui, mais non, pas comme ça. Tu leur dis quoi, comment ? Tu leur réponds quoi ? Non, je leur réponds qu'il n'est pas question que je me coupe les cheveux. Il n'est pas question que je change de look. Pour faire plaisir à Pôle emploi. Surtout que... Est-ce que tu leur dirais pas, plutôt, moi, c'est ce que j'aurais fait, tu n'aurais pas inversé les choses en disant, en critiquant, est-ce que vous aimeriez que je vous conseille la coiffure que j'aimerais ? Enfin, je ne sais pas comment expliquer. Tu dirais à la conseillère, est-ce que j'aimerais que vous ayez les cheveux courts, par exemple ? Imaginons que c'est un conseiller Pôle emploi qui a des cheveux longs. Tu leur dirais, dans ce cas, j'aimerais que vous ayez les cheveux courts. Si elle se permet de juger ta coiffure, pourquoi tu ne ferais pas pareil ? Oui, ben oui. À la limite, c'est donnant, donnant. De toute façon, ce n'est pas le rôle de Pôle emploi de conseiller la coiffure que nous portons. On reste comme on est. C'est très important. Selon Jean-François Amadieu, directeur de l'Observatoire des discriminations à la Sorbonne, la chevelure peut alors influer positivement ou négativement sur les évolutions de carrière, et plus particulièrement chez les femmes. Alors, d'accord. Prenons l'exemple, par exemple, de... Allez, de McDo, alors. Donc, je suis servi par une personne qui a les cheveux longs alors que j'aime bien les cheveux courts. Donc, je ne vais pas prendre d'hamburger parce que la personne a les cheveux longs au lieu des cheveux courts. C'est stupide. C'est nul. Ou alors, une infirmière. Une infirmière qui me... Ah ben, désolé, je vais élargir le look. Je vais aller aux coiffures et vestimentaires et puis je vais aller aussi sur l'apparence. Parce qu'on est sur la discrimination sur l'apparence physique. Il faut quand même le rappeler. Allez, une infirmière imposante. Ah ben, désolé, je préfère une femme mince. C'est un exemple. Ah ben, désolé, elle est blonde. Je préfère une brune. Mais c'est nul. Mais c'est nul. Une infirmière, je suis dernière infirmière. Professionnellement, c'est pour vous soigner. Ah ben, excusez-moi, je préfère des blondes. Non, mais il y en a qui sont comme ça. Ça existe. Le pire, c'est ce que je vous dis, c'est que ça existe. Mais il faut être tordu pour avoir cet esprit-là. Je suis désolé. Comme si on disait aux agriculteurs... Parce qu'on peut aller large au niveau de tous les métiers. Qu'est-ce qu'on peut donner comme exemple ? Un livreur, ou même un facteur. Je ne sais pas, moi... N'importe quel... C'est nul, ce qu'on est en train de dire. Oui, l'histoire du loup qui... Non, mais c'est nul. C'est nul. Même à l'embauche. Non, parce qu'on est sur le sujet de l'embauche. En quoi une personne, que ce soit court, long, brun, brune, ou alors tressée, lissée, avec des couettes, etc., change la place. La principale, c'est d'embaucher une personne telle qu'elle est et comme elle veut. Parce que le problème, c'est qu'embaucher une personne comme l'employeur veut, c'est qui ? Qui c'est qui est le perdant dans l'histoire ? C'est l'employé. Non, c'est l'employé. Oui, l'employé. C'est le salarié. Parce qu'il va devenir ce qu'il ne veut pas être. Parce que l'employeur aura imposé sa volonté et son choix. Je suis désolé, moi, je trouve ça dégueulasse. Parce qu'à moins qu'il y ait des règlements intérieurs, ça, c'est encore autre chose. Mais si c'est dans la volonté de l'employeur par rapport à son goût, à ses goûts, tout ça, qui c'est qui est le perdant ? C'est le salarié. Puisqu'elle va être dans un look qui n'est pas d'elle-même pour faire plaisir à l'employeur, pour être embauché. Je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée. Par exemple, on parlera des vêtements tout à l'heure. On n'est que pour la coiffure pour l'instant. Les vêtements, on aura l'occasion aussi de parler des jeans troués, des trucs comme ça. Du coup, tu reconfirmes ce que tu viens de me dire. Restons comme on est. Oui, restons comme on est. C'est comme ça, même sur les photos, quand on a les CV, on ne va pas se ultra-maquiller, etc. Restons comme nous-mêmes. Tant pis si... Il vaut mieux se présenter comme nous sommes. C'est un petit peu ce que dit McDo, d'ailleurs. Restez prêts. Venez comme vous êtes. C'est un petit peu ça. C'est vrai, en plus. Alors, les cheveux texturés ne sont pas professionnels et qui est un cliché qui a la vie dure, je l'ai déjà dit. Donc, la discrimination est d'autant plus flagrante quand le cheveu disqualifie pour un poste. C'est nul. Mais c'est une nullité. Je ne savais pas que les compétences professionnelles dépendaient des cheveux, maintenant. Alors, attendez. Si vous avez des cheveux courts, vous êtes nul au niveau professionnel. Donc, attention. Chez les infirmiers, si vos cheveux ne correspondent pas à mes attentes, attention, ça veut dire que vos piqûres sont mal faites. Mais professionnellement, on juge la qualité de travail, pas les coiffures. Quand j'entends ça, ça me fout en l'air. Cela a été aussi, par exemple, pour Laurie. Pas Laurie, la chanteuse. Laurie qui témoigne de son parcours. Elle a dit ceci. J'ai voulu postuler pour un job et n'ai finalement pas pu parce qu'il fallait se plaquer les cheveux sur le crâne. Même si je n'avais pas mes looks, je ne pourrais tout simplement pas. Mes cheveux ne peuvent pas faire ça. Donc, la seule solution, défriser ses cheveux alors que des études ont prouvé certain que de ces produits mauvais pour la santé ou les passer à une forte chaleur et les tirer au risque de les fragiliser, voire créer des points chauds sur le crâne. Impensable pour Sylvia aussi, qui est cadre dans un secteur de formation. Elle a dit ceci. Nous demander de changer nos cheveux, c'est porter atteinte à notre identité. C'est exactement ce que je vous ai dit. Ce serait comme le dire. Ça serait mieux si tu avais la peau plus claire. Je ne peux pas, c'est moi. C'est vrai. Quelqu'un qui est noir, on va lui demander d'être blanche. On va lui demander de se peindre en blanc alors. Non mais attendez, pitié quoi. Mais depuis quand les compétences professionnelles dépendent des cheveux ? Donc, tu as des beaux cheveux. Donc, tu es beau, tu es magnifique, tu es beau, mais je vais t'embaucher parce que tu es magnifique au niveau cheveux, parce que tu es d'une beauté incroyable, mais à côté, sans savoir si au niveau de ses qualifications, vous savez ce que je dis, ça existe. Il y a des gens, il y a des employeurs qui embauchent selon l'apparence physique et uniquement l'apparence physique. Je préfère même pas parler du métier de secrétariat, par exemple. Oui, c'est clair. Juste au hasard. Le métier de secrétariat, on ne peut pas me dire le contraire qu'il y en a qui embauchent plus pour l'apparence physique que ses compétences. C'est pareil, pour exemple, aussi les... Comment ça s'appelle ? Les... Comment on appelle ça aux avions ? Les hôtesses. Les hôtesses de l'air. On ne peut pas dire le contraire. Et qu'est-ce qu'on devrait dire sur les chanteuses ? Les actrices aussi. Excusez-moi, est-ce que tu as déjà vu des actrices moches à la télé ? Non. Avec des boutons partout et si elle a ? Non. C'est comme les présentateurs télé, il faut être super beau, super looky, super magnifique et si elle... Au niveau des télévisions, tout ça, on montre des choses, des images positives, tout ça, avec un bon look. Bon, c'est sûr que pour les ménagères, ça attire, ça c'est sûr. Mais on verra très rarement quelqu'un qui a... Allez, qui a une appare... qui est obèse, qui a des boutons, avec des cheveux, tout ça, c'est rare. Mais c'est nul, c'est nul, c'est nul. Vous ne pouvez pas vous imaginer que rien que ça, ça m'énerve. Donc Sylvia, qui est cliente depuis 13 ans dans le salon, qui voit le moyen de mettre en lumière une pratique souvent involontaire, la représentation négative de nos cheveux est tellement profondément ancrée dans l'inconscient, même de ceux qui ont le cheveu texturé, que le moindre n'est pas important. Pour la réalisation de ce reportage, ils ont d'ailleurs contacté une dizaine d'entreprises de recrutement et une seule a répondu à la sollicitation. Bon, ça, c'est autre chose. Outre la mise en lumière, c'est pour le cadre juridique que se bat Aline qui est tacite, car aujourd'hui, il est pour elle difficile de prouver le motif discriminatoire en cas de remarque comme tu t'es coiffé en mettant les doigts dans la prise. C'est nul. Au travail, c'est vrai que, comme toute discrimination, de toute façon, c'est difficile de prouver qu'elle n'a pas été embauchée pour sa coiffure. C'est vrai que c'est difficile. À part, à la limite, de faire les testings, les désenregistrements, etc. C'est la seule chose qu'on peut prouver, malheureusement. Je ne vois pas d'autres moyens de le prouver, de toute façon, à part enregistrer des conférences, etc. Même si légalement, je pense que ça ne se fait pas. Mais pour moi, c'est le seul moyen de le prouver, de toute façon. À moins qu'il y ait plusieurs personnes, à moins qu'il y ait des témoins, des critiques, des avis, parce que sur Internet, on peut les voir, ça aussi. On peut voir des avis, des critiques sur Internet avec plusieurs personnes qui peuvent témoigner de la même chose. Et du coup, il peut y avoir une plainte commune avec toutes ces personnes pour discrimination pour les mêmes motifs. Mais une seule personne, non, ça va être difficile. Il faudrait qu'il y ait plusieurs personnes qui sont victimes du même truc et qui donnent leur avis, qui en parlent dans les réseaux sociaux, dans les avis, dans Google, etc. S'il n'y a plus de personnes qui en parlent de ça, et plus c'est facile de prouver, on va dire, la discrimination. À défaut, de ne pas pouvoir le prouver de manière vidéo et audio. Lorsque l'accès à un établissement scolaire est restreint à des élèves portant certaines coupes, comme cela avait été proposé dans un lycée privé en Guadeloupe, ça va permettre aux victimes de pouvoir dire « Ce n'est pas normal, je ne suis pas sur un pied d'égalité avec mes camarades et avec mes collègues. » D'autant que de plus en plus que le cheveu texturé à l'avant en poupe, nos comportements vis-à-vis de nos cheveux ont beaucoup changé. Ça, c'est ce qu'a expliqué Sylvia. Elle a dit « Je vois mes nièces en Guadeloupe. L'idée de se défriser les cheveux ne leur passe même pas l'esprit, alors qu'elle était dans les précurseurs des salons de coiffure et formation professionnelle autour du cheveu texturé. » qui a vu le marché se développer au point qu'elle ouvrira bientôt une nouvelle boutique, elle a dit ceci « Le cheveu, c'est le sommet de l'iceberg. Apprendre à le manipuler au naturel témoigne du besoin de s'accepter sans tenter de rentrer dans un carcan du cheveu lisse qui n'a pas été fait pour nous. C'est s'être sans savoir à se justifier d'être différent. » Alors là, effectivement, on a l'exemple des femmes et on peut parler des hommes aussi avec les calvities. Des personnes qui ont des problèmes de calvitie, ça n'attire pas beaucoup de monde aussi au niveau des employeurs, notamment des femmes. Parce qu'à l'inverse, ça marche chez les femmes et ça marche aussi chez les hommes. Notamment les alopécies quand on perd des cheveux, etc. On a ce même problème aussi dans les entretiens d'embauche. Je ne sais pas pourquoi. Ce n'est pas parce qu'on a des problèmes aux cheveux que ça fait de nous des incapables et des incultes ou des personnes qui ne savent pas travailler. Ça, c'est quelque chose que je tiens à préciser. Après, des coiffures. On peut en donner des exemples de coiffures. Les hipsters, par exemple. Tu vois ce que c'est les hipsters ? Non. Les hipsters, c'est ceux qui ont des barbes et cheveux longs. Ouais. Et quand ils se présentent, ils ne vont pas se raser la barbe et se couper les cheveux pour faire plaisir. Ils vont rester eux-mêmes. Tu sais les motards, par exemple ? Tu vois le look motard avec les grandes barbes et tout ça. Ouais, ouais. Quand ils vont se présenter en principe par eux-mêmes, ils ne vont pas se présenter tout rasés, etc. Non. Enfin, je pense. À moins que j'ai raté des épisodes. Moi, personnellement, il faut rester selon notre propre identité. Il faut rester comme nous le sommes. Par contre, là où je ne te rejoins pas de ce que tu m'as dit tout à l'heure, parce qu'on est dans un débat, je tiens à le rappeler, c'est quand tu dis que tu viens vers les gens de manière négligée. Ça, c'est non. Si c'était ton propre look, oui. Mais là, tu m'as dit tout à l'heure, je viens vers les gens parce que je ne suis pas bien, je fais du laisser-aller. Le laisser-aller, pour moi, c'est une négligence. Ça, par contre, non. Ça, ce n'est pas une bonne nouvelle. Ça, ce n'est pas bon. Un, pour ton image à toi. Deux, et deux, parce que d'être négligé, ça repousse, ça refroidit les gens, je tiens à le dire. Il y a une différence entre être présenté comme nous sommes naturellement et être de manière et avec du laisser-aller. Pour moi, c'est deux choses complètement différentes. Est-ce que tu as des exemples de coiffure au niveau de l'emploi ? Est-ce que tu as connu des gens qui ont des soucis de coiffure ? Est-ce que tu as... Non, pas spécialement. À part dire non toute la journée, est-ce que tu n'as pas d'autres réponses à me fournir ? Je n'ai pas de réponses à te fournir. Très bien, ça promet aujourd'hui. Alors, pour rappel, l'apparence physique, c'est un critère reconnu parmi les 25 critères reconnus dans la loi. Chaque personne a une vision très personnelle de son apparence physique et de celle des autres. La beauté ou le style vestimentaire ne sont pas perçus de la même manière selon les personnes et les époques ou les lieux. Il y a donc discrimination lorsque vous êtes victime d'un traitement défavorable à cause de votre apparence corporelle. Les cheveux en font partie, les vêtements qu'on va en parler après font partie. Ça, c'est très important. Il y a le côté apparence physique qui est dans la loi et vous pouvez être protégé grâce à ce critère de discrimination. Donc, ça nous permet de passer au deuxième exemple, le look vestimentaire. C'est pareil, on se coiffe comme on veut, c'est pareil, on s'habille comme on veut. Moi, personnellement, je tiens à le dire parce que je... Moi, par exemple, je m'habille souvent en jean. Jean en bas, jean en haut. J'aime bien ça, j'aime bien ça. Je ne vais pas m'habiller en costard-cravate pour faire plaisir à quiconque. Je ne sais pas comment expliquer. J'aime pas et ça ne me va pas en plus. Comme ça, c'est vite fait. Moi non plus, costard-cravate, il ne me va pas. Voilà, je ne vais pas me mettre non plus en les pantalons pas de def pour être bien présentable. Si j'aime bien les jeans, j'aime bien les jeans. Les jeans, parce que j'aime bien les jeans, point. Je me sens bien dans les jeans, donc je reste en jean. Et ça aurait été pareil dans les entretiens d'embauche, s'il y avait des entretiens d'embauche, je me serais présenté en jean. Voilà, point. Peut-être pas, le haut, peut-être pas. Le haut, je n'aurais pas mis ma veste en jean, j'aurais mis une chemise blanche au minimum. Mais je regardais mon jean, ça c'est certain. Qu'est-ce que t'en penses ? Ouais, j'aurais, ouais. Est-ce que t'aurais minimum pour se présenter en entretien d'embauche, qu'est-ce qu'il faudrait ? Minimum. Ouais, une chemise blanche, un jean propre. Alors jean noir, bleu, qu'il faudrait comment ? Noir peut-être, à la limite. Noir de préférence, ouais. Mais jean, il n'y a pas de mal là-dedans. Il n'y a pas besoin de se mettre en costard, tout ce qu'on veut. Et la cravate, ce n'est pas utile. Non. Il n'y a aucune obligation de se présenter en cravate. Non. Bon. Je tiens aussi à dire que l'apparence vestimentaire est autre caractéristique modifiable qui constitue le style d'une personne. Alors il y en a plusieurs, donc les vêtements, le coiffure, mais on peut rajouter tatouage et piercing aussi. Hein. Ton tatouage, t'as pas eu de défauts avec ça ? Non. Parce qu'il se voit pas. Parce que t'en as deux tatouages, mais t'en as deux sur chaque épaule. J'en ai deux. J'en ai deux, ils se voient pas. Et t'as pas de, allez, de critiques, on t'a pas fait de remarques par rapport à ça, que ce soit dans le milieu du travail, même dans les associations, parce que n'oublions pas que les associations sont aussi, et ça aussi, on peut en parler de ça, les associations sont aussi des milieux de travail. Eh bien figurez-vous, j'en ai fait l'expérience avec Bordeaux, par exemple, qui se sont permis de critiquer quand on était en jean. Alors, quand on faisait des, par exemple, les, comment ça s'appelle, les permanences, eh bien figurez-vous que pour les cadrans, il faut être en costard. Mais depuis quand il faut être en costard pour faire des permanences ? Je vois pas faire des permanences d'association en quoi être en jean repousse quelqu'un. Depuis quand il faut être en costard, en cravate et machin pour faire des permanences ? Ça va pas la tête. On n'est pas obligé d'être en costard. On peut être naturel, on peut être au moins en chemise, minimum, voilà, au moins, au minimum, allez, se présenter en chemise, chose que j'avais fait à Bordeaux. J'étais en chemise blanche en haut. Mais par contre, les jeans, ça gêne, ça dérange, même dans les associations, même quand dans les réunions d'associations, que ce soit de travail, d'associations, ça dérange, figurez-vous. Alors qu'en fait, non, il n'y a aucune loi et aucune obligation à être en costard, cravate dans les associations. Alors je vais demander à mes adhérents, chers adhérents, pendant les réunions, vous venez en costard pour s'y réunir, s'il vous plaît, attention, venez, s'il vous plaît, en chemise bleue, avec le palompat d'ef, la cravate et tout, s'il vous plaît, pour une réunion d'adhérents, soyez très corrects. Non mais ça va pas la tête. Depuis quand on a obligé les gens à s'habiller comme nous le voulons ? D'abord, ça ne se fait pas dans les associations et je tiens à préciser que les discriminations à l'apparence physique, ça existe dans les associations et c'est interdit également dans les associations. Non, parce que j'en ai eu aussi des... Il y a eu une personne de ma famille qui m'a fait ce... Il y a une personne qui... Je vais le nommer lui parce que ça fait deux ans que ça me démange il s'appelle Cyril qu'on avait connu à Bordeaux. Il s'est permis de dire à une personne de ma famille « Ah ben, ils ont été mal habillés pendant les permanences. Ah ben, il faut pas faire ci. Il est fou lui. » Alors déjà, lui, il est mal placé pour critiquer parce qu'il... Des fois, il se verrait avec son bonnet et la manière simple. Excuse-moi, je t'ai rarement vu à ma connaissance en tenue exigée costard. même pour les lotos et tout machin. Alors déjà, être habillé en soeur, c'est encore autre chose. Mais je suis désolé. Il y a des moments, il y a des moments où il faut se taire. On n'a pas à exiger qui que ce soit à s'habiller comme les autres veulent. On est comme on est et on vient comme nous sommes. Et dans les associations, il n'y a aucune loi et aucun article, sauf peut-être même dans les règlements antérieurs, d'exiger aux adhérents d'être en tenue exigée. Je n'ai jamais vu ça. Sauf à la limite pour les soirées, les mariages, tout ce que vous voulez. Mais pas pour des permanences. Même pour des réunions. Est-ce que dans les réunions, c'est obligatoire d'être en tenue exigée ? Non. Peut-être à la limite dans des entreprises super haut de gamme à la limite. Mais pour des petites entreprises, il n'y a pas besoin de... Donc dans le tenu de garagiste, on va demander aux personnes d'être en costard pour les réunions ? C'est nul. Enfin, restons comme nous. Après, là, à la limite, le seul truc à la limite, ce n'est pas de tenue négligée. Voilà. Tout ce qui est les t-shirts, on va dire, un petit peu ternis, mal lavés, un petit peu... Voilà. Ça, à la limite, il faut éviter. C'est à la limite un petit peu le minimum de respect à avoir avec les autres. Mais sinon, il n'y a pas besoin de cravate, pas besoin de costard, les costumes trois pièces et tout le machin. Il n'y a pas besoin de ça. Enfin, en tout cas, c'est mon avis personnel. Sachez que dès l'embauche, votre employeur peut vous demander de modifier votre apparence vestimentaire, mais uniquement s'il le justifie au regard de l'emploi que vous occupez ou lequel vous postulez. Donc, ça veut dire que ça dépend du métier. mais c'est uniquement selon le métier. ça veut dire que ce n'est pas une histoire générale. Donc, de manière générale, non, ça ne se fait pas. Mais c'est uniquement envers des métiers spécifiques. C'est tout. Il y a certains métiers qui requièrent des attributs corporels bien signifs, définis par exemple les métiers de spectacle, les comédiens. C'est un exemple. Il y a aussi les mannequins. Ce sont des exemples. Le règlement intérieur peut prévoir des restrictions et des obligations vestimentaires, notamment pour des motifs de sécurité, de santé, d'hygiène ou d'image d'entreprise. Donc, il y a les piercings, les bijoux incompatibles avec l'équipement obligatoire. Donc, les piercings. C'est vrai qu'il y a certains métiers qui demandent d'enlever les piercings. Ouais. Qu'est-ce qui est dangereux, le piercing ? En quoi c'est dangereux pour les piercings ? Bijoux, ça je sais, notamment pour les travaux manuels, mais les piercings, en quoi c'est dangereux ? Ça peut se prendre dans un outil, je ne sais pas exactement. Bon. Après, on demande aussi dans certains cas les portes obligatoires de gants et de casques. Ça, c'est pour la sécurité. Donc, ça, c'est normal. Mais alors, là, effectivement, dans ces cas-là, j'avoue, il y en a qui vont rire un petit peu, c'est vrai qu'on ne va pas voir des gens qui vont se présenter en tongs et en bermudas. Sauf à la plage, et sauf à la limite les surveillants de plage, à la limite. Ouais, à la rigueur. je ne vois pas ce qui gêne là-dedans. Ou les piscines. Je ne vois pas ce qu'il y a de mal là-dedans. Mais sinon, en général, j'ai du mal à imaginer tongs et bermudas dans les entreprises, allez, dans les restaurants, par exemple. Tongs et bermudas, dans les... Ouais, en tongs, surtout en tongs, en plus. Non, mais c'est vrai que trop décontracté, effectivement, il faut éviter. Mais un minimum, il faut avoir un minimum de décence quand on s'habille. Mais pas non plus aller dans l'exagération inverse. Trop décontracté, oui, mais pas non plus à l'inverse d'être trop, on va dire, costumé. Enfin, voilà quoi. Trop rigide. Il faut trouver un juste milieu entre les deux, en fait. Tout simplement. Dans de nombreux pays à travers le monde, la discrimination à l'emploi reste un obstacle majeur pour de nombreux individus. Bien que les lois anti-discrimination aient progressé au fil des années, il existe encore des formes insidieuses de préjugés qui persistent. Certains codes vestimentaires qui apparaissent légitimes par le passé paraissent de nos jours maintenant obsolètes, sexistes ou discriminatoires. Alors, il me semble avoir entendu des choses dans les années précédentes. Les jeunes filles de 15 ans qui sont trop habillées, ça fait un peu vulgaire. Qui c'est qui m'avait dit ça à une époque ? Je sais plus. Toi, oui. J'aimerais bien que des fois tu reviennes un peu sur Terre parce que tu en fais partie. Ouais. Oui, oui. T'en as fait partie. Je ne dirais pas le mot que tu avais employé à l'époque à Bordeaux, notamment tout ce que tu avais croisé dans les tramways. Mais tu m'avais dit mot pour mot qu'il y a des jeunes filles aujourd'hui qui s'habillent trop, on va dire, extraverties et que ça provoque, on va dire, il ne faut pas s'étonner après que ça attire les violeurs. Mais oui, ce n'est pas vrai ce que je dis. Ouais. Pourquoi tu as dit ça ? Parce que c'est le cas. Ah bon ? Alors, tu as une preuve pour ça parce que c'est important ça. Bah, les filles qui s'habillent en mini-jupe et qui guichent tous les mecs. Attends, attends, stop, on parle des filles de 15 ans. Bah, 15 ans maintenant, elles s'habillent comme si elles en avaient 18 et... et je te réponds et alors ? En quoi tu exiges des filles de 15 ans de s'habiller de manière soft ? Mais qu'elles ne viennent pas se plaindre après. Non mais, de quel droit ? Je te répète la question. On est dans un débat, je tiens de te le rappeler. En quoi, de quel droit tu proposes à ce que des filles de 15 ans s'habillent de manière sobre et soft ? Pour quel motif ? Bah, je ne sais pas, n'oublions pas qu'on avait parlé la dernière fois du nouveau monde et de la génération 2.0. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est très très libre. Et tu critiques ça, justement. Et pourquoi ? Bah, parce que ils n'en font qu'à leur tête et... et ils n'ont plus aucune valeur. Donc, attends, nous, on a le droit de s'habiller comme on veut, mais par contre, les petites filles, les adolescents de 15 ans n'ont pas le droit de s'habiller comme elles veulent. C'est comme ça que tu vois les choses. Ouais, mais bon, il y a s'habiller comme on veut et faire de la provoque. Ok. C'est comme ça que tu dis ? Ouais. C'est un sujet qu'on a déjà parlé dans le passé, c'est pour ça que je me permets de le rappeler. Et qu'est-ce que tu... Dans ce cas, on parle des filles, mais pour les garçons, c'est pareil, du coup, alors ? Bah, c'est pareil... Le côté wesh-wesh, casquette, tenue, rap et tout machin dans les banlieues. S'ils se présentent comme ça dans les écoles, dans les entretiens d'embauche, t'en penses quoi ? Bah, ça fait un peu vulgaire. Tu trouves que c'est vulgaire de se présenter en casquette ? Donc, ça veut dire excusez-moi, je suis vulgaire aujourd'hui avec ma casquette. C'est comme ça... Non, mais toi, ça n'a rien à voir. Tu la portes bien. Mais après, il y a des façons de la... Il y a des façons de la porter. Mais qu'est-ce que t'appelles des façons de la porter ? Une casquette, il reste une casquette pour tout le monde. Ouais, le gars qui va s'amener avec la casquette à l'envers, excuse-moi du peu, ça fait pas... Ça date pas d'aujourd'hui, ça, les casquettes à l'envers. Tu trouves que c'est une... Alors, attends... C'est de la provoque. D'accord. Alors, je vais te rafraîchir la mémoire d'il y a quelques années. T'avais une casquette à l'époque. Ouais. T'avais le logo... J'ai toujours une casquette. Attends, j'ai pas fini. T'avais pas le logo anarchiste dessus ? Ouais, si, ouais. Ouais. C'est pas une provocation, ça ? Bah, si. Et pourquoi t'as fait ça ? Parce que tu critiques les autres, mais pourquoi tu t'autorises à faire ça, du coup, en échange ? Ouais, mais moi, je... Je sais pas. Voilà. Donc, toi, t'as le droit, mais les autres n'ont pas le droit. C'est comme ça qu'il faut voir les choses. Non, c'est... Ouais, je sais pas. Bah, c'est un débat. Donc, je suis obligé de te dire les choses. T'as eu une époque anarchiste, ta époque. Hum. Je suis désolé de te rafraîchir là-dessus. T'avais une coiffure assez particulière, t'avais le crâne rasé, etc. Et t'avais ta casquette anarchiste. Donc, tu t'es autorisé ce droit, et en plus, à ma connaissance, parce que je t'ai connu à cette époque-là, tu emmerdais tout le monde en affichant ça. Vrai ou faux, ce que je dis ? Ouais, parce que c'était ma période, et... Donc, voilà. Donc, t'as ta période. Par contre, les autres n'ont pas le droit d'être comme ils veulent à leur identité, parce que... Ouais, mais tu vas pas te présenter avec une casquette pour du boulot. Ah, pourtant... C'est un manque de respect. Ah, bon, parce que... Excuse-moi, dans les débuts qu'on est... Dans les 2003, t'étais avec ta casquette anarchiste, à ma connaissance. Ouais, mais pas... en entretien. Si. Non. Même, t'as affiché ça dans les associations. À la TD, c'était le cœur. Ouais, dans les assos, encore, ça peut... Ça reste un milieu de travail, hein. Non. Ça reste... Une association reste un milieu de travail. Les associations sont régies en loi travail. Je tiens à te le dire. Ouais, bah, je sais pas. Pour ceux qui ne savent pas, parce que... les associations sont considérées comme des lieux de travail. Je tiens à le préciser pour ceux qui ne le savent pas. Et donc, je reviens... Donc, le côté wesh-wesh, on va dire, casquette, casquette, tout ça, tenue... Alors, des fois, il y en a qui portent des marques. Il y en a qui sont comme ça, mais avec des super marques aussi. Alors ça, par contre, à la limite, ça fait un peu provocation, effectivement. Mais là, c'est dans la vie courante. Mais ils s'habillent comme ils veulent. Et tant mieux s'ils portent des marques. porter des marques, je sais que porter des marques, ça attire l'œil. Donc, ça attire... Par exemple, à l'époque, nous, on avait les crocodiles Lacoste, les Nike et les Adidas. Tu ne peux pas me dire le contraire dans les années 90. Quand on portait ça, à l'époque, ça n'attirait pas l'œil de nos copains. Ouais, si, ouais, ça... Ouais, c'était pour l'Afrime. Voilà, le Nike, l'Adidas, je vais essayer de plusieurs marques, Nike, Adidas, Lacoste. Tout ce qu'on avait porté dans les années 90, oui, tu te dis de l'Afrime. Eh bien, c'est pareil aujourd'hui, finalement. Ouais, mais non, je pense que ça fait un peu plus vulgaire maintenant. Tu trouves que c'est vulgaire ? Moi, je trouve qu'il n'y a pas de changement. Ce ne sont que des vêtements. Ouais, après, c'est de la façon de les porter aussi. Les jeans troués, par exemple, qu'à une époque, tu en avais aussi. Ouais. Qu'est-ce que tu penses de ça ? Bah, tu ne vas pas te présenter avec un... Je parle en général, attention, parce qu'on n'est plus... En général ? On n'est pas forcément dans le milieu de travail. On est aussi à titre général. Ça ne me dérange pas. Jeans troués. Des fois, je trouve ça joli. Ouais, après, ça dépend. Alors, évidemment... Ça revient à la mode. On parle de jeans troués. On ne parle pas des vêtements costards troués. Alors, ça va rendre... C'est d'une mocheté absolue. Mais les jeans troués... Ça revient à la mode. Bah, ce qui vient à la mode, c'est... Même les casquettes, tout ça, c'est très à la mode aujourd'hui chez les jeunes. Tout ce que tu dis. Il y en a qui sont super jolis. Mais il y en a d'autres que tu trouves très vulgaires. Ouais. Hommes, femmes confondues. Hommes, femmes confondues. Voilà. Tout âge. Hum. Voilà. Comme ça, il n'y a pas de discrimination là-dedans. Alors, je continue. Il y a un document qui retrace les droits et devoirs des entreprises en matière de non-discrimination avec à l'intérieur cinq annexes visant chacune un aspect de l'identité physique d'un salarié. Donc, le poids, la tenue vestimentaire, la barbe, la coiffure, le tatouage et piercing. Voilà. Ça, ce sont les codes vestimentaires dans les entreprises. Le défenseur des droits invite les employeurs privés et publics à réinterroger non seulement leurs codes vestimentaires mais de manière plus générale leur pratique à la lumière de la non-discrimination. Ça, c'est un appel des défenseurs des droits. Voilà. Tout simplement. En gros, en 2020... Ouais, mais c'est pas respecté. Ouais, mais bon, on n'est plus au XXe siècle. C'est ça que je veux dire. On ne va pas réexiger comme à l'époque du XXe siècle. Il faut exiger tout ça. On devrait un petit peu plus s'ouvrir à l'époque. Parce que ça serait bien qu'on vive à notre époque aussi quelque part. Parce que je trouve que c'est encore un petit peu... Il y en a certains qui ont un petit peu d'esprit... Je ne vais pas dire arriéré, ça fait un petit peu psychiatrique ce que je dis. D'esprit... Voilà. D'antan, on va dire. C'est pas bon. Il faut arrêter. Il faut vivre un petit peu avec son temps aussi. Ça, c'est ce qui manque aussi chez l'être humain. Le défenseur des doigts qui incite les employeurs à mettre par écrit leurs exigences liées à l'apparence physique de leurs salariés. Ceci étant, dans un souci d'opposabilité de ces règles, qu'au regard de la nécessité de les justifier face aux juges, sachez que les tribunaux scrutent en effet à la loupe les justifications des employeurs et n'hésitent plus et de plus en plus encore aujourd'hui à condamner ceux qui s'arrêtent trop rapidement à l'apparence de leurs candidats. Ça, c'est une bonne nouvelle. Enfin, les juges... Par contre, chez les juges, ça évolue, ça. Oui. Il faut vivre avec son temps. On ne va pas être contre... Voilà. Je ne vois pas où est le problème. Voilà. Peut-être, sans exagération, je suis d'accord avec toi, il y a une limite à ne pas franchir. Mais pitié, on ne va pas demander... Il faut trouver un juste milieu entre les deux extrêmes, tout simplement. voilà. Alors, si des codes vestimentaires sont imposés, ils doivent être toujours en adéquation avec l'évolution de la société et des phénomènes de mode. C'est ce que je suis en train de vous expliquer. Et en pratique, seules les exigences liées à la sécurité ou l'hygiène ne devraient pas pouvoir être remises en cause. C'est les seules raisons, les seuls motifs pour, on va dire, pour obliger les gens de changer de look ou de coiffure ou de veste ou de vêtements. Mais ce sont les seules conditions. uniquement en cas pour des raisons de sécurité ou d'hygiène. Point. Pour le reste, si c'est pour des raisons personnelles, c'est non. Et c'est punissable par la loi. En pratique, donc, je vous ai dit, seules les exigences liées à la sécurité ou l'hygiène ne devraient pas pouvoir être remises en cause tant qu'elles sont précisément justifiées. Ainsi, une entreprise peut imposer à son salarié une tenue de travail, par exemple, l'utilisation de produits ou outils dangereux, contact avec les aliments, ou si une coiffure particulière, par exemple, des cheveux attachés pour raison de sécurité et filet à cheveux, mais sans vous exiger à couper vos cheveux. C'est ça que je veux vous dire. On peut vous demander d'attacher vos cheveux, mais pas de vous les... pas de demander de les couper ou de les lisser ou je ne sais pas quoi. Il y a aussi l'absence de pilosité faciale si elle est incompatible avec le port d'un masque de sécurité. Donc là, on parle des hipsters, par exemple. Les autres restrictions sont souvent bien plus délicates à justifier. Ainsi, les codes vestimentaires qui répondent à des considérations d'image ne sont a priori pas justifiées pour des métiers sans aucun contact avec la clientèle. Voilà. Ça, c'est très important. Et même pour des postes en contact avec le public, la restriction doit être proportionnée. Un règlement intérieur qui interdit aux ambulanciers de porter un jean ou des baskets et les oblige à porter une cravate a ainsi été jugé disproportionné par un cours de cassation. Là, ce que je suis en train de dire, c'est exactement ce que je vous ai dit depuis 10 minutes. Moi, personnellement, j'ai un ambulancier, il avait sa tenue de travail, mais en bas, il avait un jean. Qu'est-ce que ça me donne ? En quoi ça dérange ? Moi, j'ai un ambulancier. Mais qu'est-ce que je devrais dire pour les aides à domicile, alors ? Je vais leur demander d'être encore star cravate pour faire le ménage, alors ? Non, mais il faut arrêter les conneries, quoi. Je ne sais pas dans quel monde on vit, mais c'est une catastrophe. Est-ce que tu as une critique à fournir ? Non. Par contre, je pense que la suite va te plaire. Je pense que là-dessus, tu vas avoir... Je pense que tu vas réagir sur certaines choses. Chacun, et là, je le répète de manière ferme, chacun s'habille comme il le veut. Je le répète une dernière fois, chacun s'habille comme il le veut. Les femmes, par exemple, ont mis des siècles à pouvoir s'affranchir des codes vestimentaires. Cette liberté conquise de haute lutte n'a pas de prix. Et il faut ajouter aussi que c'est aussi un enjeu d'éducation des jeunes garçons du rapport qu'ils entretiennent aux jeunes filles. C'est un exemple. Et lié aux valeurs de respect. Ça, ce sont les propos de l'ancienne ministre déléguée de l'égalité homme-femme qui a été Elisabeth Moreno. C'était en 2020, ces propos. Déjà dès l'adolescence, nous choisissons nos vêtements. Une façon de parler de soi et de s'exprimer. Parce qu'il ne faut pas oublier que les vêtements, c'est aussi une manière de s'exprimer aussi. Quand tu as fait ton look anarchiste, c'était ton mode d'expression aussi. Ouais. Et quand les gens de rue, quand tu dis que les casquettes en arrière, tout ça, c'est aussi une manière de s'exprimer. Ouais. Et oui. Tu ne vas pas demander aux gens de Beaulieu d'être en tee-shirt je ne sais pas quoi alors qu'ils ont un look spécifique à eux. C'est aussi leur mode de vie à eux. C'est ça que je veux dire. On va parler pour l'instant du côté école parce que tout n'est pas permis. Encore aujourd'hui, tout n'est pas permis au collège, par exemple. Il existe des règlements intérieurs comportant souvent un passage sur ce que l'établissement autorise ou pas. L'interprétation des adultes ne rejoint pas toujours celle des adolescents. Et sachez que des enseignants trouveront les jeans troués et les tongs trop négligés pour être portés en classe. C'est ridicule d'ailleurs. Alors qui seront jugés à la mode ou agréables par les ados ? Le problème se corse lorsque le règlement interdit les habits provoquants. Mais aux yeux de qui c'est provoquant ? Est-ce que provoquer est toujours un tort ? C'est une question. La question se pose pour un tee-shirt imprimé avec un slogan « Vive la révolution ». C'est un exemple que je vous donne. Autre souci, quand les tenues des filles sont jugées osées. C'est un petit peu ce que tu nous dis depuis tout à l'heure. C'est parce qu'elles révèlent aussi... La raison, c'est parce qu'elles révèlent une partie de leur corps. Ce qu'on appelle le crop tops. Ça ne te parle pas, ça. Non. Qui ont beaucoup fait parler d'eux ces derniers temps. Il y a aussi les jupes courtes qui sont régulièrement qualifiées de problématiques. Des adultes, ils voient aussi un outil de séduction susceptible de distraire les garçons. Mais penserait-on pas la même chose si les gars ont porté ? Voilà. Une question, on va dire, réciproque. Est-ce que tu es d'accord avec ça ? Alors, on va faire des choses dans l'ordre. les filles qui sont jugées osées n'ont pas lieu d'être à l'école. Je parle des mineurs. Ouais. Un t-shirt imprimé Vive la Révolution. En quoi ça choque ? Parce que ça peut choquer d'autres religions, c'est ça ? Ouais, je sais pas. Personnellement, ça me choque pas. Moi non plus. Et les jeans troués ? Ça me choque pas non plus. Moi, personnellement, à l'école, on m'a mis avec la coupe mulée et la coupe hérisson. Moi, j'étais pas... C'était sur la volonté de ma mère. En plus, j'étais mal à l'aise avec ses coupes. J'aimais pas du tout. Parce qu'il fallait plaire à ma mère aussi au niveau des vêtements et... Il faut plaire au niveau... Parce que le problème aussi au niveau des enfants, il faut plaire à leurs parents aussi. Moi, j'avais ça, coupe mulée. Ceux qui ont vu mes photos sur mes blogs, vous les avez vus à la coupe au bol à la Myrie Mathieu aussi, j'y ai eu droit. J'avais la coupe à hérisson, ça c'était à l'adolescence. J'aimais pas du tout. En plus, j'avais des lacs à l'époque. Quelle horreur. Mais... Côté vêtements, il fallait que je porte des pulls en laine. Et après, j'ai choisi, moi, avec les années, ce que je veux mettre. Et non pas pour plaire ni à sa famille, ni aux professeurs, ni au collège, tout ça. Moi, j'ai mis mes vêtements pour qu'ils me plaisaient, qui me... et qui me correspondaient. C'est ça le plus important. Ça, je parlais à l'époque, parce qu'aujourd'hui, je pense que ça... Moi, mes années de collège, je m'habillais de façon provocatrice. Ok. Et pour quel motif ? Parce que j'ai emmerdé le système scolaire. Déjà ? Déjà à l'adolescence ? Ouais. Ah bah dis-donc, ça promet. T'as emmerdé déjà le système à l'époque, dans les années 90. Ah bah dis-donc, ça promet, dis-donc, avec les années. Mais pourquoi t'as fait ça ? Parce qu'il y a une raison précise, pourquoi t'as fait ça ? Ouais, par rebelle, par réveillon. Et t'as pas eu de critique à l'école avec ça ? Non. En gros, les jeunes, il était mieux de vivre à l'époque alors. Ceci, t'as pas eu de problème. C'est étonnant. si, j'ai eu quelques critiques des professeurs en disant que j'en faisais trop. Et tu le faisais... Que mon look ne plaisait pas forcément, mais bon, je m'en foutais complètement. Même question, de quel droit les professeurs jugent ta tenue ? Hein ? Sous quel motif ? Est-ce que toi, tu juges le look de tes professeurs ? Non. Moi, je te disais, ça va dans les deux sens. un professeur qui juge le look de son élève, pour moi, dans ce cas, à l'inverse, l'élève a le droit de critiquer le look du professeur. Que ce soit sa coiffure, etc. Moi, je me souviens, j'avais un professeur de français qui sentait l'alcool à 2 km à la ronde. C'était insupportable. Si un professeur s'amusait à critiquer mon apparence, tout ça, lui, il ne se gênait pas de faire sentir l'alcool à 2 km à la ronde. Grâce à ses élèves. Ça a été insupportable. Par contre, c'est juste ça au niveau système parce qu'on parle des écoles. La seule chose qui, moi, me dérange là-dedans, c'est qu'on donne tout pouvoir aux professeurs et les élèves doivent subir. Non. Les élèves n'ont pas à subir. OK. Le but aux élèves, c'est de les éduquer. Le but des élèves, c'est de leur apprendre, de leur inculquer des choses, mais pas de leur exiger d'être une autre personne. En tout cas, c'est comme ça que je vois les choses. On ne va pas exiger aux élèves d'être une autre personne. C'est comme l'histoire des... On part des vêtements. On peut rappeler l'histoire des voiles. Le fait qu'il ne faut pas porter deux voiles tout ça à l'école et gna 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 pour l'histoire des religions parce qu'on est dans un pays laïque, etc. C'est... Là, c'est en V l'identité de la personne aussi. Le principal aussi, c'est de ne pas aussi de porter pour... Si on porte des vêtements pour représenter comment on est, après, il ne faut pas porter des vêtements pour imposer la religion. Voilà. Là, je parle aux écoles. Si c'est pour imposer sa religion, c'est non. Si c'est pour... Si c'est par, on va dire, par goût, si c'est un tenu par goût vestimentaire, je ne vois pas où est le problème. En tout cas, c'est comme ça que je vois les choses. Alors, je continue toujours dans les écoles. Il serait naïf de penser que l'on est totalement libre de choisir ses habits quand on grandit. Les parents continuent de veiller au grain. D'abord parce qu'ils tiennent les cordons de la bourse, donc au niveau des sous. Et puis, eux aussi ont leur idée sur ce qui est correct ou pas. C'est ce que j'ai vécu. Mais honnêtement, c'est ce que j'ai vécu totalement. Du coup, il sera plus difficile d'obtenir un string à 11 ans qu'à 15 ans. C'est vrai qu'à 11 ans... Qu'est-ce qu'à 11 ans, il faut trouver un string ? C'est vrai. C'est comme si on disait que les filles seraient en bikini à 10 ans. C'est un exemple. Par ailleurs, il y a l'influence aussi des plus grands ou des plus populaires car les vêtements aident aussi à se singulariser mais aussi à s'intégrer dans un groupe d'amis. On choisira donc une allure plutôt qu'une autre, donc le classique, aussi classique comme par exemple jean et tout ça, ou style R&B, c'est-à-dire le wash-wash casquette, le look avec des t-shirts de marque, etc. On parle aussi des pantalons avec les poches retournées aussi. Et les gothiques, on n'a pas parlé aussi. Et si tu croiserais un gothique ? Ça m'est indifférent. Par contre, c'est... Comment dire ? J'en ai croisé plusieurs de gothiques et ça me... C'est son look, c'est son problème. C'est impressionnant par contre visuellement. Ah, c'est... S'il y a bien une chose... Bon, après, il y en a qui le font dans l'exagération. Pour moi, moi personnellement, je trouve ça fascinant. Je ne m'habillerais pas en gothique, je le dis clairement, ce n'est pas mon style. Mais honnêtement, qu'est-ce que c'est fascinant à voir ? Bon, évidemment, là où c'est exagéré, c'est quand il y a trop au tatouage, des trucs comme ça. Surtout le maquillage. Ouais. Tu trouves... Ouais, mais... Et alors ? Il y en a, ils abusent sur le maquillage. Et on dit, au niveau des tenues vestimentaires, on peut parler des trans aussi, des transgenres dans les manifestations, qu'il y a des hommes qui s'habillent en femmes, des femmes qui s'habillent en hommes. Là aussi, on peut dire, et alors ? Parce qu'il y a aussi le sujet tabou transgenre dans les écoles aussi, pour être honnête. Et alors ? Si... S'ils préfèrent... Si une fille se sent mieux en garçon, et alors ? Qu'est-ce que ça fait ? Comme disait... Ça change rien. Il y a une chanson qui disait ça. Mais... Et une fille qui... Un garçon qui a des cheveux... Ah oui, ça aussi, un garçon qui a des cheveux longs. Et alors ? Qu'est-ce que ça fait aussi ? Des garçons qui ont... Qui préfèrent être en tenue de fille, ou des... Etc. Mais... Et alors ? S'il se sent mieux dans sa peau, dans ses vêtements ? Qu'est-ce que ça peut foutre aux autres ? C'est pas aux autres de juger comment s'habille. C'est à partir du moment que la personne se sent bien dans sa peau, à part... Que ce soit au maquillage, comme tu dis, au maquillage, au look, coiffure, piercing... Le principal, c'est de se sentir bien dans sa peau. C'est ça la raison. Et les autres n'ont pas à juger ça. Si la liberté vestimentaire est une liberté individuelle protégée par le corps du travail, elle n'est pas fondamentale, malheureusement. Cela veut dire qu'elle est peut-être restaite sous condition, dans certains cas et dans certaines situations. À l'âge adulte, alors on évolue un petit peu. À l'âge adulte, cette liberté devient totale. Sauf peut-être dans le milieu du travail qui impose pratiquement les mêmes règles qu'à l'école. Mais dans la vie courante, point d'interrogation, chacun s'habille à ma connaissance comme il le veut, avec ses propres goûts, sa mode, son look et ses envies aussi. Qui sommes-nous pour juger autrui ? Nous n'avons pas tous les mêmes goûts. Je parle qu'en général. Dans tous les sens du terme, nous n'avons pas tous les mêmes goûts et les mêmes envies. Ça, c'est le point numéro un que je souhaite dire. On s'imagine un monde où tout le monde est habillé pareil, juste pour plaire aux autres et ne pas se faire juger ? Ça, c'est une question. Donc, tu imagines si on doit tous s'habiller de la même manière ? Ouais, ben non, c'est même plus la peine. Ah non, mais la tristesse absolue. On se tire une balle dans la tête. Non, mais t'imagines la tristesse. Alors, tout le monde s'habille. Alors, déjà, au niveau des écoles, je reviens là-dessus, on réimpose les tenues uniques. Oui, il y a un collège à trois. Il y a un collège à trois. Ils vont remettre les costumes dans le temps. Oui, les tenues des années 50-60. C'est ça que tu as dit ? Tu es pour ou contre cette méthode ? Je suis contre. Alors, pour quel motif ? Pas sûr. Ça enlève une liberté que les jeunes, ils ont. Après, l'excuse de ça, c'est au niveau religieux. Parce que ça évite, ça évite, on va dire, les connotations religieuses au niveau des vêtements. Maintenant, pourquoi revenir dans les années 50-60 ? Pourquoi, encore une fois, on doit revenir à cette époque ? Nous ne sommes pas dans les années 50-60. Et puis, j'imagine mal les wesh-wesh aller... Je ne sais pas pourquoi, mais les personnes de banlieue s'habillaient en tenue des années 50-60. J'ai du mal à imaginer ça. C'est incroyable. C'est impossible pour moi. Et puis, on enlève à nouveau l'identité d'autrui. Il ne faut pas l'oublier, ça. Donc, ça, t'es... Mais imagine, justement, on élargit le côté école. On fait ça au monde entier, dis donc. Oh, ben non, c'est impossible. Ben là, on meurt, là. C'est même pas la peine. C'est clair. Alors, nous n'avons pas tous le même goût, alors. Oui, ce serait en tout cas triste si on a affaire à un monde pareil. Chose qu'on est en train de revenir en arrière, de toute façon. Alors, cela ne concerne pas quiconque. Et sur la manière dont s'habillent les autres, les goûts des uns ne sont pas les goûts des autres. Et surtout, et c'est la raison principale, nous nous habillons pour nous plaire nous-mêmes et non pour plaire les autres avant tout. Très important à le dire. Par exemple, moi, qui suis en tenue classique, je me fiche de la vie des autres. Je m'en cogne totalement. si je me sens bien dans ma peau avec mes jeans, avec mes tenues classiques, mes t-shirts aux couleurs, tout ça, c'est mon problème. C'est ma vie. C'est mon choix. Je me fiche de tout ça. C'est comme si je te disais, par rapport à tes vêtements que tu as, allez, mets-toi en tenue plus appropriée, etc. Le principe, c'est que tu te sens bien dans ta peau. Enfin, je crois. Tu as une critique à faire là-dessus par rapport aux gens qui s'amusent et qui ont critiqué les vêtements des autres ? Il ferait mieux de se regarder avant de juger les autres. Il y a une phrase que je dis tout le temps. Ne jugez pas autrui alors que vous n'aimeriez pas qu'on vous juge. Ça, c'est ma phrase fétiche que j'ai toujours dit depuis des années. Donc, parce que tu as déjà eu affaire à des personnes qui t'ont critiqué au niveau des vêtements, j'imagine. Oui, mais... Oui, j'imagine, encore ta phrase fétiche, tu vas me dire que c'était indifférent, c'est ça ? Non, pas spécialement, mais voilà, c'est... Je leur ai demandé, mais si moi, je vous... Je réinversais la question, tu vois. La critique, je l'ai inversée. Si, justement, c'est ce que je t'ai dit. C'est-à-dire, si toi, tu exigeais les gens de changer de vêtements, est-ce qu'ils auraient apprécié ? C'est ça, la question. Je ne pense pas. J'imagine la réponse. T'es qui pour... Ben, la réponse, c'est qui pour me juger ? Voilà, t'es qui pour me demander ça ? T'es qui... Ben, si les gens n'aiment pas qu'on leur dise ça, ben, faites de même en retour. Ça va dans les deux sens. Les gens... Après, dans vos imaginations, si vous n'aimez pas, gardez-le pour vous. Mais vous n'avez pas à exiger à autrui d'être à vos goûts. Que ce soit vestimentaire, look, apparence, etc., etc. Dans tous les sens du terme, d'ailleurs, je parle. Je précise aussi que le vêtement, ce n'est qu'un accessoire. Ouais. Dont la perception peut varier selon les époques et les sociétés aussi. Ouais. Les codes vestimentaires ne sont pas les mêmes pour tous, mais ils sont très présents. Hors jugement, les vêtements pourront parfois nous donner des indices sur la personne que nous avons en face de nous. Une tenue pourra nous donner des indices sur une profession ou sur une personnalité. Alors, les professions, je m'en cogne comme pas permis. Je m'en fiche. Après, sur la personnalité, du moment que les vêtements, c'est lui-même et non pas au goût des autres, c'est le principal. Mais on s'habille comme qu'il en soit avant tout par rapport à notre propre personnalité. Il faut donc éviter de trop écouter les gens qui se font une opinion que par leurs yeux. Il est préférable de connaître une personne en échangeant avec elle et en observant ses comportements. L'apparence de ses vêtements ajoute à cette connaissance, mais les vêtements ne font pas la personne. Très important à dire ça. Il y a d'ailleurs un proverbe qui dit... Tu connais ce proverbe ? Mais je m'en souviens. L'habit... L'habit... ne fait pas le moine. Donc, ce proverbe, l'habit ne fait pas le moine, ce qui veut dire que peu importe ce que tu portes, ce n'est pas ça qui fait ta personnalité. C'est ça. Toutefois, malheureusement, soyons réalistes. Et ça, je tiens à le dire. Tout le monde juge tout et tout le monde. Et ça, c'est pire. Si vous voyez une belle personne, vous convenez qu'elle est belle ou l'inverse. Si vous voyez un bon film ou un mauvais, vous émettez un jugement. Si vous voyez une personne qui ne correspond pas à vos valeurs et en le reconnaissant, automatiquement, vous la jugez. Pour l'habit, c'est pareil. Plus vous êtes chic et vous portez des marques, plus vous apparaîtrez comme une personne aisée financièrement. A l'inverse, si vous portez des bas de gamme, vous serez vu comme des précaires et donc inintéressants sur le plan social. Cela marche également selon notre apparence. L'hygiène, l'allure, la posture aussi. Et on marque des points selon les images des autres. Ça, c'est terrible de dire ça. Alors qu'en principe, l'autre doit vous accepter avec vos qualités mais aussi vos défauts, y compris pour devenir votre ami. Ça, c'est très intéressant. Comme les jeans et t-shirts. Ce n'est pas le jugement qui est mauvais, c'est l'acte qui suit le jugement. Je pense qu'il y a beaucoup des choses à dire là-dessus. Est-ce que pour être ami, il faut être bien habillé ? Non. Je ne savais pas qu'il fallait avoir une ténueur vestimentaire appropriée pour être ami. Mais c'est stupide. Est-ce qu'il faut être bien habillé pour plaire à sa famille ? Ah, il y a des familles comme ça, ouais. Ça, je le confirme. Je te le confirme personnellement. Ça, je le confirme là-dessus. Il y a des familles. Et le pire, parce qu'on est dans un monde d'argent, sachez que le monde de la ténue vestimentaire compte parce que l'argent compte. Ça veut dire que plus vous êtes chic, plus les gens vont dire « Ah, mais lui, financièrement, ça va. Il est bien. » Non, parce que les gens sont dans un monde d'argent. Il n'y a que ça qui compte. Même pour les professions, même selon vos tenues, selon votre apparence, selon vos professions, selon votre situation sociale, aujourd'hui, tout compte. C'est terrible de dire ça, mais c'est la vérité. On juge aujourd'hui selon ses critères au niveau social, vestimentaire, apparence, situation professionnelle, etc. C'est le monde d'aujourd'hui que j'execre le plus haut point parce que pour moi, connaître une personne, ce n'est pas selon son vêtement, ce n'est pas selon sa coiffure, c'est selon sa personne. Ce n'est pas donné aujourd'hui. Aujourd'hui, ce n'est vraiment pas donné. Aujourd'hui, c'est l'inverse, malheureusement. Et qu'est-ce qu'on peut faire pour changer ça ? Tu ne peux rien faire. Il n'y a pas un moyen de retrouver l'humain d'avant ? Je parle de l'humain, pas des vêtements. Non, le problème, c'est que tu ne peux pas retrouver l'humain d'avant. Parce que ça change comme les mentalités, elles changent. Les gens sont bornés. Je ne sais pas s'ils sont bornés, mais je ne comprends pas cette soif de pouvoir. Oui, la soif d'argent, surtout l'argent, l'argent, l'argent. On dirait que les gens ne vivent que pour l'argent. L'humain n'y est plus. Donc les vêtements comptent parce qu'il faut l'argent. Maintenant, au niveau du travail, maintenant, c'est les vêtements qui comptent avant la qualité de travail. Mais c'est nul. Mais c'est d'une nullité, mais absolue. C'est clair. Mais je n'ai jamais vu ça de ma vie. Moi, personnellement, c'est ce genre de mentalité qui me dégoûte. Je veux être honnête avec vous. Ça me dégoûte. Et ce n'est pas parce que quelqu'un est bien habillé que c'est quelqu'un de bien. Ce n'est pas parce que vous avez affaire à quelqu'un qui a de l'argent, qui est bien habillé, qui est bien coiffé, que vous avez affaire en face de vous à une personne bien. Je parle humainement. Ça se prouve, vous avez affaire à des... Justement, quand tu parles de soif, de pouvoir, ça fait penser au pervers narcissique, par exemple. Ouais. Non, parce que voilà, mieux... Non, mais il ne faut pas être plus haut que le... Il ne faut pas péter plus haut que notre cul. Il faut rester nous-mêmes simple, normal, nous-mêmes, comme on est. Moi, je préfère... Je préfère... Je préfère... Je m'en fous qu'on m'exclue par rapport à mon style vêtementaire. Je m'en fous. Je resterai toujours comme je suis. Par rapport à mes problèmes de cheveux, je m'en fous. Je resterai toujours... Je suis comme je suis. Et selon ma situation sociale, il faut m'accepter aussi comme je suis, comme je dois vous accepter comme vous êtes. En échange, c'est lamentable. La vie qu'on vit aujourd'hui, c'est lamentable humainement. Il y en a certains qui ont quand même des esprits un peu plus solidaires. Mais alors la solidarité, aujourd'hui, on n'en a presque plus. On en a parlé la dernière fois. La fraternité, c'est même pas une catastrophe. J'espère qu'un jour, ça va changer. J'espère. J'espère. Ce n'est pas gagné. Non, ce n'est pas gagné du tout. Mais je l'espère en tout cas. Voilà. Retrouvez vos émissions préférées Equality sur le site www.equality-radio.fr Equality, c'est votre émission contre les discriminations et pour l'égalité. L'union fait la force. Sous-titrage Société Radio-Canada